Casas, c'est une grande ville, une belle ville, une ville qui a un patrimoine historique extraordinaire. Mais évidemment, c'est une grande ville et comme toutes les grandes villes, il faut prendre un petit peu le temps de relaxer pendant les week-ends. Et quand on était arrivé avec une bande d'amis, on avait décidé de voir autour de Casablanca qu'est-ce qui pouvait nous convenir pour aller décompresser les week-ends. Et on s'est mis à chercher des maisons, des maisons secondaires à l'époque, c'était vraiment à titre de maison secondaire. Et on est tombé sur Darbo Azza et on est vraiment tombé amoureux de cette région, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un endroit complètement sauvage. Encore à l'état brut, il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien parce que toutes les zones d'estivage qui existaient autour de Casablanca, c'était plutôt du côté de Mohamedia, entre Mohamedia et Rabat. C'est là-bas, la plage David, etc. Et nous, on nous apprenait un petit peu pour défaut à ce moment-là, parce qu'on nous disait Darbo Azza, il n'y a rien. Mais au contraire, c'était vraiment un endroit, nous, qui nous plaisait parce que c'était un endroit qui était encore vierge, il n'y avait absolument personne, et puis bon, on était vraiment avec les habitants du Cru, qui étaient là, les Darbo Azza, oui, vraiment les authentiques, les anciens. Et on a donc trouvé, par chance, un endroit absolument magnifique, superbe, qui s'appelle le chalet Darbo Azza, qui était encore occupé beaucoup par les Français de l'époque, c'est l'époque coloniale, et on leur avait acheté leur maison, parce qu'ils étaient sur le point de partir, donc à la fin des années 70, début des années 80, ils ont vieilli, ils voulaient partir, et ils ont vendu leur maison à des jeunes marocains. Donc on en a pris, avec les amis, chacun a pris, c'était des petits chalets à l'époque, quand on les a pris, vraiment, dans une résidence fermée, mais c'était des petits chalets, et on s'est mis à y aller tous les week-ends, et moi, pratiquement, depuis le début des années 80, quand on a pris ces maisons, je ne connais pas qu'est-ce que c'est qu'un week-end à Casablanca. Je ne le connais pas, bien sûr, j'en ai passé quelques-uns, mais tous mes week-ends, j'allais plutôt à Darbo Azza jusqu'au début des années 2000 ou 2005, où j'ai décidé de m'installer définitivement à Darbo Azza, et j'habite à Darbo Azza maintenant. Bon, le choix de Darbo Azza, au début, c'était vraiment une région qui était même très, très mal desservie, parce que la route d'Azemont, qui existait à l'époque, c'était une petite route vraiment très, très étroite, elle était des endroits asphaltés, des endroits pas asphaltés, il y avait beaucoup d'accidents le soir, tous les soirs, il y avait des accidents de voiture, il n'était pas éclairé, il y avait une seule voie, et puis on a eu un jeune maire de Darbo Azza qui est venu dans les années 90 et qui a compris qu'il fallait développer dans cette région, et c'est lui qui avait initié la mise en place de la double voie, parce qu'à ce moment-là, la double voie n'existait pas. Dans les années 80, il y avait une seule voie. Bon, ils ont commencé par faire la double voie, qui a donc facilité beaucoup le transport et la sécurité surtout des gens. Ensuite, bon, ça nous a confirmé dans notre choix, parce qu'on avait quand même un accès beaucoup plus facile vers la mer. Deuxième choix, Darbo Azza, bon, évidemment, par la mer et par les plages, aussi bien celle de Tamari, celle de Darbo Azza, du côté d'Omresa, du côté de la forêt de, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, bon, peu importe, mais il y a une petite forêt d'Eucalyptus là-bas qui est magnifique. Bon, toutes les plages autour de Darbo Azza sont vraiment superbes, très belles, elles étaient très, très propres à l'époque, surtout, et elles continuent à être propres. Bon, malgré un petit peu les incivilités des gens, mais malgré tout, elles sont à peu près propres et bien entretenues. Donc là, évidemment, il y avait la mer, avec les activités qui sont liées à la mer, bien sûr la natation, mais on a vu le développement du surf, par exemple. Le surf n'existait absolument pas au Maroc, et Darbo Azza est connue mondialement, parce qu'elle a été repérée depuis très, très longtemps par des grands surfeurs qui viennent d'Australie, qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent des États-Unis et d'autres pays, pour faire du surf dans le spot de Darbo Azza, parce qu'il y a un spot vraiment célèbre et connu à Darbo Azza, et puis c'est parce qu'il y a de très, très belles vagues, il y a des beaux rouleaux, et maintenant, Darbo Azza est devenue presque l'une des capitales du surf au Maroc, au même titre que Dakhlar, au même titre que d'autres capitales du surf au Maroc, et c'est tant mieux, parce que les Marocains, surtout les jeunes, ils adorent faire du surf, ils adorent faire ce style de sport, que ce soit au niveau des planches ou du surf, ou du windsurf, dans un premier temps. Et puis là, maintenant, vraiment, c'est une activité qui est en plein boom. Par ailleurs, il y a beaucoup de cyclistes aussi qui vont vers Darbo Azza, qui font du sport par le bike. Il y a les randonneurs qui sont dans l'arrière-pays, mais aussi du côté de la mer. Il y a beaucoup de randonneurs qui sont en bande, entre amis et tout ça, et qui vont découvrir toute la région par rapport à des balades à pied. Il y a des clubs équestres dans la région. Donc, il y a beaucoup de sports qui sont pratiqués, qui se sont installés à Darbo Azza. Et vraiment, il y a un avenir sportif réel à cette zone, et il faut encore développer plus. Et nous espérons justement qu'à l'avenir, surtout ces nouveaux ministères qui sont là, puissent prendre en considération cet aspect du sport à développer un petit peu partout au Maroc. Mais évidemment, on serait heureux que Darbo Azza soit équipé avec beaucoup plus de terrain de sport, etc. Bon, et évidemment, les autres aspects de notre choix pour Darbo Azza, c'est que bon, après, Casablanca a vraiment continué à se développer, et puis avec tous les problèmes évidemment qu'engendrent une grande métropole, que ce soit au niveau de la circulation et d'autres. Et puis bon, il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé de m'installer réellement, définitivement, à Darbo Azza et d'y habiter, c'est vraiment un vrai plaisir, parce que bon, malgré la mauvaise circulation de ces derniers jours, mais on espère que dans l'avenir, il va y avoir cette double voie qui va être doublée du côté de la mer, parce qu'il y a un développement maintenant sur le long du littoral, et je pense qu'il va y avoir un grand plan d'aménagement touristique qui va se faire du côté de la plage de Casablanca jusqu'à Darbo Azza, et qu'il y aura peut-être une grande artère qui va desservir de ce côté. Et par l'arrière, il y a aussi le tram qui va peut-être aller à Rahma, qui est dans la même direction, donc vers le sud, et donc sur le plan du transport, les choses peut-être vont commencer à s'améliorer à partir de maintenant. Je n'ai pas en tête tous les projets qui vont se développer à partir de Casablanca, pour les périphéries, pour les banlieues de Casablanca, mais on voit bien qu'en ce moment, entre la ville verte du côté de Mohamediyah, entre Bouscoura, qui est aussi une ville verte, entre Darbo Azza et toutes les périphéries de Casablanca sont en train de devenir des belles zones de résidence principales, c'est-à-dire que c'est vraiment la bonlieue, et c'est tant mieux pour Casablanca. Moi, en tant qu'architecture urbaniste, j'ai toujours considéré que le problème de Casablanca ne se situe pas au centre de Casablanca, mais dans sa périphérie. C'est en développant les villes périphériques, les grandes villes périphériques, à partir de Stats, Stats, Baruchid, M'diouna, Tismillil, Mohamediyah, c'est en développant, évidemment, la grande banlieue de Casablanca. C'est en développant et en y installant des activités multiples, industrielles et autres, qu'on va dégorger Casablanca, et Casablanca peut rester cette grande ville, mais une ville qui est à une échelle humaine, parce qu'aujourd'hui, une échelle qui a 3, 4, 5 millions d'habitants, elle est encore à échelle humaine. On ne va pas se comparer à des villes comme Mexico, comme le Caire, comme Jakarta, comme des grandes villes qui ont 22, 23, 25 millions. Tokyo, évidemment, n'en parlons pas. C'est la population du Maroc, 40 millions d'habitants. Nous, si Casablanca pouvait rester une ville à peu près à l'échelle humaine de 4, 5 millions d'habitants, et que la périphérie se développe, et qu'on prenne en compte tous les problèmes de circulation, principalement à Casablanca, Casablanca restera une très, très, très belle ville. Elle sera mise en valeur. Et nous espérons de tout cœur que, justement, cette nouvelle mairie qui est en train de s'installer, même avec cette ministre qui a abandonné son poste de ministre pour venir s'occuper de Casablanca, on lui souhaite tout le succès qu'elle mérite pour venir. Et puis, les Casablanca méritent une ville et des zones de banlieue, notamment d'Al-Ouaza, qui soient à la hauteur de ce qui se fait sur le plan international. Et les Marocains sont vraiment prêts pour passer à cette nouvelle étape de leur vie, passer vraiment à une modernité, à la mise à niveau d'une certaine modernité, tout en gardant, évidemment, tout le caractère authentique de notre mode de vie, de notre culture, de notre histoire. Et voilà. Bon, vive d'Al-Ouaza. Venez nombreux parce que c'est vraiment une très, 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 très belle région. C'est une belle zone. Elle n'est pas parfaite parce que rien n'est jamais parfait. Mais on espère, maintenant, avec ce nouveau plan de développement de d'Al-Ouaza qui va se mettre en place, c'est-à-dire qu'il va y avoir une promenade de 7,6 km le long des côtes de d'Al-Ouaza qui vont être aménagées, éclairées, pavées, plantées, avec des kiosques, etc. Bon, c'est vraiment, c'est un projet qui est maintenant en cours et les appels d'offres sont en train d'être lancés. Nous espérons que notre d'Al-Ouaza deviendra peut-être la promenade des Anglais de Casablanca. Sous-titrage Société Radio-Canada